Alors, 19 juillet 1938 à Londres, 5h15, Stéphane Zweig, le grand écrivain viennois, transfuge londonien, exilé parce qu'ayant fui le nazisme, sonne à la porte de Sigmund Freud, autre exilé viennois. Et il a un convive qu'il aimerait présenter à Freud, qui est le peintissé Alvador Dali. Dali est accompagné de son épouse, Gala, et de son agent, Edward James. Et Zweig a vraiment insisté auprès de Freud, qui est malade, qui vient d'arriver à Londres, fuyant lui aussi la Vienne devenue nazie. Et Zweig vraiment voulait, sur l'insistance aussi de Dali, lui présenter ce jeune peintre, dont il dit qu'il est digne, dont son usage de la couleur est digne des maîtres anciens. Et d'ailleurs, dans la correspondance, Zweig s'excuse d'arriver avec sa petite caravane, écrit-il à Freud. Et donc j'ai voulu, après, cette rencontre fait l'objet de trois lignes dans le monde d'hier, les mémoires de Stéphane Zweig. Mais j'ai voulu aller chercher, en fait, le grain de cette journée, le grain de ce monde, en fait, qui est au bord de l'abîme, et j'ai, donc, en croisant les souvenirs de Dali, lequel a été fort contrarié de ne pas avoir attiré l'attention de Freud comme il l'espérait, et la correspondance entre Zweig et Freud, les souvenirs d'Anna Freud, qui est aussi un des personnages, qui est la maîtresse de maison ce jour-là, j'ai, voilà, écrit Le sentiment des crépuscules. En fait, ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, tout en ayant vraiment conscience que c'était presque une gageure d'écrire sur trois géants, comme ça, c'est qu'une rencontre de grands esprits, c'est intéressant, mais là, c'est trois esprits qui symbolisent aussi la fin d'un monde, qui symbolisent peut-être aussi le passage du monde d'hier, celui représenté par Zweig et Freud, et celui de Demain, de Dali, qui était comme un champion de l'autopromotion, qui, vous imaginez ce que Dali aurait été aujourd'hui, il aurait été un influenceur inarrêtable, et donc, il y a quelque chose là qui se joue à la fois dans la conscience qu'ont Zweig et Freud, que le monde auquel ils croyaient, que les valeurs auxquelles ils croyaient sont balayées, cet humanisme, cette foi dans le progrès, la raison, et dans l'Europe, en fait, est détruite, enfin, ou en tout cas est mise à mal, et donc ils sont à la fois les victimes et les témoins de ce naufrage d'une certaine civilisation européenne, et Dali, lui, de son côté, est quelqu'un qui est absolument dans le… bon, d'abord, dans un narcissisme effréné, d'ailleurs, il est là pour montrer à Freud sa peinture, son tableau qui s'appelle « Les métamorphoses de Narcisse », donc ça, ça ne s'invente pas, et lui, vraiment embrasse tous les deux mains, même si ceux-là, ceux-ci, seront mortifères, en fait. Alors, la question de savoir si la rencontre a finalement porté ses fruits est intéressante, parce que si on écoute Dali, et je ne suis pas sûre que parfois il faut toujours écouter Dali, mais dans son journal, dans ses mémoires, il est extrêmement déçu de ne pas avoir attiré l'attention de Freud, ou de ne pas avoir été adoubé par Freud de la façon dont il l'espérait, c'est-à-dire qu'il voulait montrer à Freud qu'il avait absolument tout compris de la psychanalyse, que, en fait, c'était son héritier, et d'ailleurs, Dali avait inventé la méthode paranoïa critique, qui était une façon d'exprimer dans l'art les idées freudiennes. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, dans cette sorte de ronde, c'est que chacun se dévoile, au fur et à mesure, en tout cas, de mon roman, de ce que j'ai inventé de cette rencontre, et se mettent à jour aussi les failles des uns et des autres, à savoir que Zweig, même s'il essaye de se donner, c'est un moment où il essaye de se redonner vie un peu, il s'est séparé de sa première femme, il va bientôt épouser Lotho, qui est sa secrétaire, mais qui n'est plus que sa secrétaire, parce qu'elle avait vraiment un rôle d'éditrice, c'est quelqu'un à qui l'histoire n'a pas rendu justice, et je pense que le roman s'il a pour peut-être corriger un peu cette perception. Mais donc, il y a quelque chose de révélateur, où les uns et les autres se révèlent, comme si de toute façon, être dans l'entourage de Freud menait forcément une sorte de psychanalyse collective, ou une analyse collective. Et Dali aussi est quand même un personnage, même s'il est ce troublillon, pétaradant, etc. C'est quelqu'un qui a une faille énorme, puisqu'il s'appelle Salvador Dali, comme un frère aîné qui est mort, qui s'appelait Salvador Dali, et que les parents ont remplacé avec le cadet. Et c'est une anecdote absolument terrible, où ils ont emmené leur jeune enfant sur la tombe de son aîné. Donc, Salvador Dali, l'autre que nous connaissons, a vu une tombe avec Salvador Dali inscrit dessus. Et je pense véritablement que, même si de tous les personnages, c'est peut-être le moins attachant, il y a quelque chose qui est un peu parfois exaspérant dans son narcissisme, dans sa façon de vouloir attirer l'attention en permanence. Il y a quand même quelque chose qui dit que de toute sa vie, il a voulu montrer que des deux enfants, c'était lui qui était l'enfant vivant. Il a voulu aussi prouver, essayer d'être digne de l'affection de ses parents, dont il pensait qu'il préférait l'aîné défunt. Un des défis du livre, c'est que c'est vrai que c'est trois figures masculines écrasantes, mais il y a aussi des figures féminines sans lesquelles ces trois hommes n'existeraient pas. ou en tout cas n'auraient peut-être pas donné toutes leurs mesures. Et donc parmi ces figures, il y a Gala, qui était anciennement Gala Éluard, qui a quitté Paul Éluard pour ce jeune inconnu espagnol. Et donc quand ils se sont rencontrés en Espagne, elle lui a dit, « Mon petit, nous ne nous quitterons plus. » Et c'est vrai que sans Gala, il est difficile de savoir si Dali aurait eu son destin, parce qu'elle lui a vraiment forgé sa légende. Elle a compris que, de plus, la personne de Dali, sa personnalité, son personnage, serait aussi le mythe, ferait partie du mythe de Dali. Et c'est vrai que, bon, évidemment, les moustaches font... Et cette façon de donner des cours d'anglais, alors qu'ils ne parlaient pas du tout d'anglais, à des anglophones, enfin, il y a quelque chose de l'excès qu'elle a su à la fois cultiver, et dont elle a été une véritable muse. Alors, c'est vrai qu'elle était détestée des surréalistes, qu'elle a été accusée... Ça, c'est pas dans le livre, parce que c'est une... Antérieure, mais... Postérieure, pardon, mais Soupo a appelé le couple... Enfin, a appelé Salvador Dali d'un anagramme « avida dollar », parce que Gala, étant son agente aussi, était celle qui s'occupait des finances. Et elle avait une certaine appât du gain. En tout cas, voilà, c'est ce qui lui était reproché. Mais il y a quelque chose aussi de profondément romanesque en elle, parce que c'est vrai que c'est une déclassée. Elle a quitté la Russie en étant malade. Enfin, elle était au sanatorium, là où elle a rencontré Éluard. Et puis, quand... Elle n'a jamais pu retourner vraiment en Russie, parce que la Russie était devenue le RSS. Et alors qu'elle faisait partie d'une petite bourgeoisie qui était mal vue par la grande bourgeoisie russe, c'était suffisant pour que ses parents soient considérés comme presque des ennemis du peuple, qu'ils soient déclassés, qu'ils doivent partager un appartement communautaire, donc qu'ils soient mis à l'index d'une société nouvelle dans laquelle elle ne se reconnaissait plus. Donc il y a aussi quelque chose qui est en elle d'une exilée, mais d'une exilée qui, en fait, a décidé de prendre une revanche sur le monde. Et cette revanche a pour nos Alvador d'Ali aussi. J'ai vraiment essayé de trouver au maximum le grain du temps, donc à travers leur correspondance, à travers leur œuvre aussi, parce que, et ça c'est peut-être une des formations professionnelles, mon autre métier, c'est d'être professeure. Et donc je fais énormément de recherches et j'ai une sorte de tropisme pour les notes de bas de page. Donc là, en fait, le roman a beaucoup de notes de bas de page invisibles, c'est-à-dire que la plupart, sauf ce qui est des anecdotes inventées, mais qui sont là pour aussi révéler des aspects des personnages, mais peuvent être vérifiés dans des sources. J'ai aussi beaucoup... Alors la rencontre commence, et comme souvent, ces rencontres un peu sociales commencent avec une sorte de chronique du temps. Il y a une conversation, c'est difficile en 1938 d'éviter l'actualité qui est devenue l'histoire. Et c'est vrai qu'à un moment, d'ailleurs, il est dit que le premier qui prononce le mot Hitler sera puni. Mais donc tout ce contexte, en fait, fait partie et est devenu, en fait, leur histoire, l'histoire avec un grand H, ou avec sa grande H, comme disait Perret, est devenue leur histoire. Et donc, ça s'est un peu métabolisé dans les personnages. Et puis, j'ai énormément, évidemment, lu aussi bien les correspondances que les mémoires et les romans. Et donc, j'ai envie de... Enfin, j'espère que tout, en fait, ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils n'auraient peut-être pas dit ce jour-là, en fait, a été... Ils auraient pu le dire à un autre moment ou ils l'ont dit à un autre moment. Et c'est vrai que certaines pensées, certaines idées que je mets dans leur bouche, en fait, ont été exprimées avant ou après dans des romans, dans des lettres ou dans des conversations avec des proches, à l'exception des certaines... Certains mameaux fantasques de Dali. Mais comme de toute façon, Dali était tellement fantasque, tout ce que j'ai pu inventer est probablement en dessous de la réalité. de la réalité.